Ce soir, on va se regarder un petit texte niveau JLPT N3. Ne paniquez pas si vous êtes encore loin de ce niveau-là, je vais tout vous expliquer. Le texte n'est pas très long. Et puis voilà, comme l'a dit Tokatsu dans le chat, c'est un texte qui parle de Sanma-san, Monsieur Sanma, qui est une personnalité médiatique de tout premier plan au Japon. Et voilà, une seconde, micro-seconde de pub. Si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner un petit peu partout, YouTube, Twitch et Insta, d'en parler à vos copains, notamment vos amis qui apprennent le japonais, mais pourquoi pas votre grand-mère si vous voulez lui en parler, et si elle aime bien les messieurs à moustache qui ont la quarantaine. Et puis bien sûr, si vous voulez vraiment m'aider, n'oubliez pas les petits dons de soutien et les abonnements sur Twitch. Ça fait toute la différence. Et j'envoie beaucoup, beaucoup de Good Vibes à mes abonnés que j'aime. Et voilà, donc... Sanma te dare... Ok, petit kanji de dare. Le mot interrogatif qui veut dire qui. Sanma te dare. Ce te là, c'est une version parlée de la particule taux de citation. Ok, j'en ai perdu la moitié, mais ne vous inquiétez pas. Vous l'entendez souvent dans les animés, dans le langage parlé en japonais, quand, par exemple, je vais vous dire... Par exemple, je vais dire à quelqu'un, tiens, ben, t'as vu... Est-ce que t'as vu Ichiro ? Et là, on va me répondre... Ichiro te. Ichiro te. Ce petit te là. Ça veut dire... Mais tu viens de me dire Ichiro, mais tu parles de quoi ? Tu parles de qui ? Donc, sanma te dare. Dare, ça veut dire qui, point d'interrogation. Qui est sanma ? Qui est cette personne qu'on appelle sanma ? Donc, sanma, c'est un type de poisson. Je crois qu'en français, ça s'appelle le balaou. Le balaou. Bon, vous savez, la faune et la flore, c'est pas mon truc. Bref, c'est une sorte de poisson. Ok ? Donc là, on a le texte. Sanma te dare. C'est qui ce sanma ? Ah, et on le voit ici, qui est en train de boire de la bière. Ouais, il y a un vague logo Kirin, là. Bref. Donc. Comment ça se prononce déjà ? Akashi. Akashi. J'ai un doute sur la prononciation de son nom de famille. Salut, Nessu. Armachu. Tout le monde. Je vais juste prendre un petit instant pour être sûr que je ne vous raconte pas des bêtises parce qu'ils ne nous ont pas mis la prononciation de son nom de famille. J'ai encore oublié. Donc. C'est Akashiya. Akashiya sanma. Comme on l'appelle juste sanma, ouais, c'est Akashiya. J'avais un petit doute. Et donc, donc, donc. On va y arriver. Alors. Anata wa Akashiya sanma wo shite imasuka ? Anata wa toi, en ce qui te concerne, Akashiya sanma wo shite imasuka ? Akashiya. Donc, j'ai eu un peu du mal à me remémorer comme prononciation puisque c'est un nom propre. Akashiya. Si on regarde les kanji, ça c'est demain. Ensuite, on a Ishi. On a entendu quelqu'un crier dans le live, je ne crois pas. Peut-être que Slint, tu as une voisine. De toute façon, effectivement, là, c'est la maison, la pierre, le caillou et demain. Akashiya sanma wo shite imasuka. Shite imasuka. Là, on n'est pas encore dans de la grammaire trop compliquée. Shiru, qui est le verbe connaître. Shiru. Shite imas, je connais. Shite imasuka. Est-ce que vous connaissez ? Particule o pour le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct étant ce qui est dans ces petits guillemets. Donc, Akashiya sanma. Akashiya sanma. 日本人は使い道isama to yobimas. To yobimas. 日本人は les japonais,日本人. 日本人は使い道isama to yobimas. Yobimas, c'est le verbe yobu, qui veut dire appeler. Souvent, on l'utilise avec la particule to. Quand on veut dire je m'appelle ou j'appelle ceci, cela, on va utiliser la particule to, qui est là, dans sa fonction de citation. Sa fonction pour venir juste après quelque chose qui a été dit. Donc, on l'appelle sanma. Et là, le mot qui est utilisé, c'est tsukaimichi. C'est un mot que je ne connais pas depuis très longtemps. Je suis un peu surpris de le voir là, parce qu'effectivement, moi, je le comprenais comme ce qu'il se titrait là. Donc, la façon d'utiliser l'utilité de quelque chose. Tsukaimichi, vous voyez, c'est tsukao. Le verbe, qui veut dire utiliser, puis michi, le chemin. Donc, la façon d'utiliser l'utilité. Donc, les japonais l'appellent juste sanma, et on pourrait dire pour faire court. Ou habituellement, on pourrait dire quelque chose comme ça. Usuellement, on pourrait dire éventuellement. Yonjiwa ftsuu sanma to yobmasu. Habituellement, ils l'appellent sanma. Depa ga, toku chou de, Osaka shushin no geijin desu. Geijinin pa, geijinin desu. Rokuzju sae wo sugita dansei desu. Depa. Depa. Là, on est sur du vocabulaire un petit peu compliqué. Mais si vous connaissez les kanji, moi, je ne connaissais pas ce mot-là avant de le voir avec vous. Mais je l'ai compris tout de suite. Pourquoi ? Parce que nos deux petits kanji qu'on a là. Là, c'est HA, la dent. Et là, c'est sortir. Donc, une dent qui sort, une dent qui dépasse. Comme une quenote qui sort un peu de la bouche. Depa. Je vais me le rajouter dans mon vocabulaire, parce que je trouve sympa ce mot. Tchouk. Bim. Et comme ça, je n'oublierai pas. Avec le petit tsu au milieu, on saute. Depa. Depa ga. Toku chou de. C'est quoi ce de là ? Ce n'est pas une particule. Ce n'est pas la particule de. C'est la forme suspensive de desu. Donc, ça veut dire, il y a quelque chose. Et puis. Quand on utilise les formes suspensives, quand je vous parle de formes suspensives, c'est parce qu'on a une proposition, on dit quelque chose, et après, on dit quelque chose d'autre. On ajoute une autre. Oui, j'espère, comme toi, Itokatsu, qu'après, il y aura une photo de lui en train de sourire, parce que là, il ferme la bouche le temps d'avaler sa gorgée de Kirin. Donc, Depa ga. Toku chou de. Toku chou, ça veut dire, donc là, il met de trademarks, c'est une caractéristique. Voilà, on pourrait dire une caractéristique. Vraiment, un trait, un signe distinctif. Donc, vous le voyez avec les deux kanjis juste en dessous, là, dans l'encadré bleu. Le premier kanji, Toku, ça veut dire spécial. Toku chou, une spécialité, une caractéristique, un signe distinctif, un signe particulier, on pourrait dire. Donc, Depa ga Toku chou de. Donc, son signe, sa dent, ou ses dents qui sortent de sa bouche, ses dents, ses dents comme ça, je ne sais pas comment on dirait vraiment en français, c'est que note saillante. Son, sa marque de fabrique, on pourrait dire. La particule ga du sujet, donc ça, c'est sa marque de fabrique. Si la phrase s'arrêtait là, on aurait Depa ga Toku chou desu. Voilà. Ses dents qui sortent sont sa marque de fabrique. Mais on a d'autres informations après. Ōsaka shushin no genin desu. Je m'étais un petit peu planté sur cette lecture-là, j'avais un peu oublié. Donc, Ōsaka shushin. Shushin, c'est un mot très utile pour le coup, c'est vraiment un mot niveau N3. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils n'aient pas mis le kanji que vous voyez là un petit peu à l'avant-dernière ligne de l'encadré bleu, puisque c'est le mot en chinois. Shushin, c'est quelqu'un qui sort de quelque part. C'est-à-dire, être originaire de Ōsaka shushin, ça veut dire une personne qui vient de Ōsaka, une personne qui est aimée à Ōsaka. Shushin, ça ne veut pas dire que vous y habitez forcément maintenant. Ça veut dire que c'est là que vous y êtes né, que vous aviez grandit. C'est là, voilà. Ce qui est souvent, d'ailleurs, compliqué pour pas mal de gens. On peut leur demander à Tédou, et puis, parfois, on fait plein de pays. Voilà. Ōsaka shushin, donc Géhenin. Géhenin, c'est le même Gé que Géisha. Géisha. Ça veut dire le divertissement, les arts d'agrément, on pourrait dire. Géhenin, c'est un entertainer, en anglais. En français, on n'a pas vraiment de... On est plus spécialisé, on va dire c'est un acteur, c'est un présentateur, voilà. C'est une personne du showbisme. C'est une personnalité du showbisme. Desu. Rokudjūsai wo sugita, dansei desu. Pas de difficulté grammaticale ou vocabulaire particulier ici. Rokudjūsai, l'âge. Nansai desu ka, kare j'avais vous. Rokudjūsai wo sugita. Sugiru, ça veut dire dépassé. Armachu, est-ce que artiste tout seul fonctionne ? Oui, t'as raison. Non, non, t'as raison, artiste c'est très bien. On peut dire que c'est un artiste, mais tu vois, est-ce qu'en français, quelqu'un qui est juste un présentateur de télévision dirait que c'est un artiste ? Je ne sais pas. Alors que quelqu'un qui ne fait que présenter des émissions à la télévision, c'est un gain-in pour moi. Pour moi, c'est vraiment plus fort, plus proche du sens de entertainer à l'américaine que du artiste qui est peut-être un chouïa plus noble. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, ça marche complètement. Ça marche complètement. Rokudjūsai wo sugita. Danse. Une personne de sexe masculin, le sexe, l'homme. Danse, un homme. Donc c'est un homme. Et bien, tout ça est précédé d'une petite proposition. Donc il dit Rokudjūsai wo sugita. Sugiru, ça veut dire dépasser, être en excédent, être trop. Rokudjūsai wo sugita, donc conjugué au passé, sugiru, sugita. Danse, ça veut dire c'est un homme qui a dépassé la soixantaine, qui a plus de soixante ans. Sachant que l'article date, il a peut-être plus de soixante-dix ans maintenant. Il y a plein de mots intéressants ici. Donc vous voyez là, on a un sondage. Et là, c'est sympa puisqu'on a le mot enquête. C'est le même, c'est le mot français, c'est exactement la même chose. Un kēto, une enquête, un sondage. Une enquête d'opinion. Donc il y a un sondage qui a été fait sur les artistes. Donc, d'ailleurs, si on pouvait faire plaisir, on pourrait aller regarder les autres. Mais je vous avoue, je ne suis pas super doué pour connaître les célébrités japonaises du tout. Donc, ichiban suki na owarai gei. Entre guillemets, ichiban suki, suki, aimer. Oui, on est d'accord, itokatsu, c'est un petit peu pénible les mélanges de, par exemple, la nin kimono, qui aurait normalement dû être en kanji, mais ce n'est pas grave. Ichiban suki, suki, c'est quelque chose qu'on aime. Ichiban, en premier. Donc, ichiban, c'est utilisé pour le superlatif. Ichiban suki, on va le traduire par préféré. Owarai gei-nin, gei-nin, donc nos artistes. Je vais garder le terme suggéré par un machu. Owarai, warau, rire. Owarai gei-nin, littéralement des artistes qui vous font rire. Donc, des comiques. Ichiban suki na owarai gei-nin. Votre comique préféré, non, ankei-tode, donc sur un sondage qui est porté sur qui est votre comique préféré. Ichiban, toujours, l'adverbe ichiban, il ne faut pas confondre avec ichibanemon, qui veut dire pour toujours, pour l'éternité. Ichiban, constamment, toujours. Jō-in-ni, jō-i, ça veut dire, vous reconnaissez peut-être le kanji jō de ue, le dessus. Jō-i, ça veut dire, la position du haut, la position tout en haut, le top du classement. Ichiban, jō-i-ni, erabareru, ninki-mono desu. Là, on est effectivement sur, au moins du N4, sur la grammaire. Pourquoi ? Parce qu'on a, erabareru, c'est le verbe, erabu, qui veut dire choisir, à la forme passive. Erabareru, ninki-mono. Donc là, on a le mot ninki-mono. Vous connaissez peut-être l'expression ninki-ga-arimasu, être populaire. Ninki-mono, donc là, ce mono, ce n'est pas le mono qui désigne un objet, c'est le mono qui désigne une personne. Ninki-mono, littéralement, une personne populaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont traduit d'ailleurs. Voilà, c'est encore un de ces mots pour lesquels on n'a pas de traduction forcément directe équivalente en français. Il est précisé par la proposition qu'on a là. Donc, itsumo-jō-i-ni, erabareru. Donc, c'est quelqu'un de très populaire qui est toujours choisi en haut, en première position, dans ce classement. Voilà, donc ça vous donne une idée sur sa personnalité, enfin sa popularité. On ne voit pas bien les dents, mais c'est pénible. Donc, sama o ninki-mono ni shita télèbi-bangumi. Le petit titre là. Sama o ninki-mono ni shita télèbi-bangumi. Aïe, 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 on ne comprend rien, ne vous inquiétez pas. Ah, Dylan, tu me demandais que signifient les petits points de suspension, entre guillemets. Alors, attends, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Tu les as vus dans le sondage ? Dis-moi si tu les revois. Ah, les crochets eux-mêmes. Les crochets, c'est simplement des guillemets. C'est des guillemets japonais. Nos guillemets à l'occidental, ils sont trop petits. Ils ne plaisent pas aux japonais et tout. Donc, ils utilisent ces gros crochets-là, mais ce sont juste des guillemets. C'est utilisé pour mettre des expressions, des citations, des choses comme ça. Donc, voilà, là, c'est pour indiquer le titre de... Voilà, voilà, Dylan. Merci, c'est le titre du sondage, tout simplement. Sama o ninki-mono ni shita télèbi-bangumi. Là, l'important, c'est télèbi-bangumi. Puisque là, on voit qu'on a un verbe à la forme neutre. Donc, ding, 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 proposition qui vient qualifier le nom, le groupe nominal. Télèbi-bangumi. Télèbi, vous connaissez la télévision. Télèbi-bangumi. C'est quelque chose que vous entendez tout le temps quand vous regardez les animés. Bangumi, une émission. Un bangumi. Sama o ninki-mono ni shita télèbi-bangumi. Donc, l'émission de télévision, ou les émissions de télévision, on va bien voir, s'il y en a une ou plusieurs, qui ont fait tout ça. Sama o ninki-mono. Donc, voilà, ils sont particulièrement payés. Parce que là, ninki-mono, ils nous en ont mis en kiragana, et là, ils nous en ont mis en kanji. Donc, ninki-mono, quelqu'un de populaire, une personnalité populaire. Sama o ninki-mono ni shita télèbi-bangumi. Ninki-mono ni suru. Ni suru. Ça montre un changement d'état, une transformation. Rendre quelque chose en blablabla. Donc, si on traduisait, on dirait les émissions, ou l'émission de télé, qui a rendu sanma populaire. Ni suru. Qui a aussi d'autres sens, notamment d'autres sens de décider. Mais là, dans ce contexte-là, c'est ce sens-là. Sanma o ninki-mono ni na ta kikkake wa 1981 ni hajimatta Oletachi Hyokinzoku To To iu o waraii ban gumi desu. Hyokinzoku? C'est drôle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce mot. Oh là 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 là. Je vais me remettre. Hyokinzoku. Bref. Sanma o ninki-mono ni na ta kikkake wa Là, on a un super mot. Kikkake. Kikkake, c'est une occasion. On a aussi le mot kikai, qui sert aussi à dire une occasion, une opportunité. Donc, l'occasion, ou l'opportunité, le moment, on pourrait dire, voilà, où Sanma est devenu un ninki-mono. Ninki-mono ni na ta, c'est ninaru, qui veut dire devenir. Sanma ga ninki-mono ni na ta kikkake wa Donc, le moment, l'occasion pour laquelle il est devenu très connu. Donc, c'est cette bangumi, cette émission, on nous précise ici, Owarai bangumi. On avait Owarai genin, Owarai bangumi, une émission comique. Précédé de Toiyu. Toiyu, tout à l'heure, vous avez parlé de te. Toiyu, c'est similaire. Ça veut dire qui s'appelle, qu'on appelle. Donc, une émission comique qui s'appelle, et là, encore, les petits guillemets. Kikai et kikake, non. Est-ce que c'est les mêmes mots ? Je ne sais pas, kikake, c'est toujours en canin. Après, peut-être qu'ils viennent du même truc, mais... Enfin, en tout cas, ils ont un sens très voisin. Oretachi hyokinzoku. Donc, vous voyez, entre les guillemets, il y a le nom de l'émission. Oretachi, ore. Moi, je, pour les messieurs. Le sexe masculin, ore. Les femmes ne disent pas ore. Oretachi, avec le tachi qui est une marque de pluriel pour les personnes. Donc, ça veut bien dire nous. Et sous-entendu, il n'y a que des mecs. Ce qui est d'ailleurs... Enfin, d'ailleurs, le milieu de la comique japonaise est un milieu extrêmement macho. Traditionnellement, c'est bulgaire pour une femme d'être drôle. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui font leur trou. Même encore aujourd'hui. Si vous avez regardé, comme moi, l'émission complètement débile sur Netflix qui s'appelle Last One Standing. Où c'est un peu un concours d'anecdotes à la con entre comiques maquillés en histoire dramatique dans un lycée. Il n'y a que des mecs. Au départ, il y a une idolue qui se fait dégager au bout de deux épisodes. Spoiler. Mais sinon, c'est que des mecs. Et que des mecs qui ont 40-50 ans. Bref. Donc, nous, on est la hyokinzoku. C'est le zoku de kazoku. La famille, le groupe. Kukuya ni makai. Au courage pour ton concours demain. Hyokin, ça veut dire la farce, la rigolade. Franchement, quelque chose qui... Enfin, c'est un adjectif. Donc, yorokin na. Pardon. Donc, voilà. Donc, nous, c'est nous les rigolos, quoi. Si on voulait... C'est nous la tribu des rigolos. Si on voulait garder le sens un peu de tribu qu'il y a avec ce kanjizo. Donc, et donc, cette émission, on a une information supplémentaire là, qui est qu'elle a démarré en 1980. 1981年 ni hajimatta. C'est le verre hajimaru. Ça veut dire commencer. Hajimaru. Hajimatta. Voilà. Kudaranai, kudaranai, kudaranai. C'est... Voilà. Ça veut dire... Souvent, c'est utilisé de façon péjorative. On pourrait le traduire par... À la con, en français. Kudaranai. Ton truc à la con, ton truc débile. Et c'est suivi du... Donc là, kudaranai, c'est un adjectif. En i, donc un adjectif, voilà. Un adjectif en i, donc épithète du mot gag. Gag, c'est le mot anglais gag. Une blague, un sketch. Une... Voilà. Bref, un truc comique, quoi. Une blague. De. De qui est la particule là, qui nous indique au moyen... Ouais, au moyen de. Kodomo-tachi ni dai-ninki no bangumi deshita. Dai-ninki, on a vu le ninki-mono. Dai-ninki, ça veut dire extrêmement populaire. Ninki, ça veut dire populaire. Qui a du succès. Dai-ninki, avec le dai de Ōūki, quelque chose qui est grand. Ça veut dire que c'est encore plus populaire. Donc, Dai-ninki no bangumi deshita. Donc, c'était une émission extrêmement populaire. Auprès des enfants. Kodomo-tachi ni. Kodomo-tachi ni dai-ninki no bangumi deshita. Donc, voilà. Comme elle était pleine de blagues un peu stupides, enfin, un peu premier degré, mais faites avec un niveau de commitment très fort, pour lesquels sont remarqués les comics japonais, ça avait beaucoup de succès. Même si les blagues étaient un peu... Radez pas crête. C'est pas du N3. Je me suis lancé dedans en disant c'est du N3. Il y a deux, trois petits trucs de vocabulaire qui là, sont clairement pas du N3. Zato-suru, c'est pas du tout du vocabulaire N3. Donc, vous inquiétez pas si vous connaissez pas ce mot-là. C'est clairement du N2 ou N1. Donc, Shikashi, Oya-tachi, 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 KARA, Oya, donc, du côté des parents, un KARA en provenance des parents. KARA qui, là, sert à indiquer la provenance de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui vient des parents. On va voir ce que c'est. KODOMO NO KYO IKU NI YOKUNAI TO KUREMU. La chose qui vient des parents, c'est des KUREMU. Là, vous allez me dire des crèmes ? Des crèmes brûlées ? Non, non. Là, c'est le mot anglais CLAIM. CLAIM, qui veut dire une plainte. Donc, une réclamation. Donc, il y a eu des réclamations de la part des parents. Et qu'est-ce qu'elles racontaient, ces réclamations ? Ça, ça nous a indiqué juste avant la partie KUREMU TO, donc, un TO dans sa fonction de citation. Qu'est-ce que ça nous cite ? KODOMO NO KYO IKU NI YOKUNAI. KODOMO NO KYO IKU, l'éducation des enfants. KYO IKU, l'éducation. NI, donc, pour l'éducation, l'éducation des enfants, vis-à-vis de l'éducation des enfants. NI, c'est un peu la particule indirecte fourre-tout. YOKUNAI. YOKUNAI, ça veut dire ce n'est pas bien. Donc, ce n'est pas bon pour l'éducation des enfants. Sans doute, ils trouvaient ça trop stupide. Et comme toute émission à succès, ils ont dit, du coup, c'est pas bon pour les enfants. TO KUREMU GA. Et là, on a le verbe, l'expression verbale, ZATOSUR. ZATO, certains qui sont avancés dans l'étude des kanji connaissent peut-être le premier, là. Qui est le SATSU, c'est le verbe KOROSU, qui veut dire tuer. Et là, le TO, c'est TAR, c'est atteindre. Cette combinaison, là, ZATOSUR, ça veut dire, c'est quand vous avez un déluge de quelque chose, quand vous avez un afflux, quelque chose qui se déverse en énorme quantité, quand on est débordé. Donc, en gros, c'est l'idée que les producteurs, ou la télé, étaient débordés de, eux, ont reçu en quantité incroyable des plaintes de la Paris-Parence. «KONO KORO NI, SANMA NO FAN NINATTA HITOTATCHI GA, IMA NO YONZU DAI NO HITOTATCHI DESU. HAAI. SO ISU. KONO KORO NI, SANMA NO FAN NINATTA HITOTATCHI GA, KONO KORO, ASETE POKU. Tu me dis, il n'y a pas de ZATO. Ah, oui, pardon, pardon. Oui, là, ils ont mis ZATO. Mais il y a aussi un ZATO, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Oui, merci, Tokatsu. Donc, le déluge, la déferlante et tout. Donc, KONO KORO, à cette époque. KONO KORO NI, SANMA NO FAN NINATTA HITOTATCHI GA. Donc, les personnes, HITOTATCHI, les personnes qui sont devenues des FAN, FAN, de SANMA à cette époque. Donc, les personnes qui sont devenues FAN de SANMA quand elles étaient gosses et qui regardaient cette émission et que leurs parents leur faisaient les gros yeux. IMA NO YONJU DAI NO HITOTATCHI GA. IMA NO, MAINTENANT, YONJU DAI, ça veut dire la quarantaine. Ce DAI, là, c'est la génération. Souvent, on s'en sert pour indiquer une... Donc, merci pour la précision, HITOKATSU. IMA NO YONJU DAI NO HITOTATCHI DESU. Donc, souvent, c'est pour indiquer des générations par groupe de... Exactement comme JIDAI, YANIMAKAI. Tout à fait raison. Quand on va avoir YONJU DAI, ça veut dire les personnes qui ont la quarantaine. On peut dire aussi NANAJU NEN DAI pour parler des années 70, par exemple, ce genre de choses. Ou des gens qui ont 70 ans. IMA NO YONJU DAI NO HITOTATCHI DESU. Donc, ce sont des personnes qui ont maintenant 40 ans. ORE TACHI HIOU KINZOKU TO IISHONI TELÉBI NI Et... Ah oui, j'étais là quoi, DN, c'est vraiment cette écriture bizarre. Je reprends au début de la phrase. ORE TACHI HIOU KINZOKU DE IISHONI TELÉBI NI SHITUEN SHITUEN SHITI ITA NO GA ONAJI OWARAI GÉNIN DE YUMINA EIGA KANTOKU DEMO ARU BIITO TAKESHI DESU. Effectivement, c'est toujours bêtant quand ils nous mettent un kanji, mais pas tous, là. ORE TACHI HIOU KINZOKU Donc, c'est nous, c'est nous, l'attribut des rigolos. DE IISHONI, ça fait un peu penser au NUSENU. DE IISHONI TELÉBI NI SHITUEN SHITI ITA NO GA OK, OK, OK. SHITUEN SURU, SHITUEN SURU, c'est une expression qui veut dire venir sur scène, se produire sur scène, voilà, se produire, on pourrait dire. Donc, SHITE ITA NO GA Donc, le NON, là, il sert à nominaliser tout ça. Donc, ce qui se produisait en même temps à la télé dans cette émission, dans l'émission SENONI RIGOLO, qui est-ce que c'était ? ONAJI OWARAI GÉNIN DE ONAJI OWARAI GÉNIN DE ONAJI, même, identique, pareil. ONAJI OWARAI GÉNIN DE Donc, c'était, également, c'était des, 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 des comiques du même genre. YUMEI NA EIGO, EIGO, EIGA KANTOKU DEMON ARU, BIITO TAKESHI DESU. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait aussi BIITO TAKESHI. BIITO TAKESHI, donc KITANO TAKESHI, TAKESHI KITANO, le réalisateur, mais avant tout, comique, qui s'est aussi produit dans cette émission. YUME NA EIGA KANTOKU DEMON ARU. Donc, BIITO TAKESHI, c'est non seulement, c'est non seulement, un comique, au même titre que SAMMA, mais, c'est aussi, un célèbre, YUME, YUME NA, c'est un célèbre, réalisateur de films. EGA KANTOKU, KANTOKU, réalisateur, EGA KANTOKU, réalisateur de films. DE MO ARU, DE MO ARU, DE ARU, c'est un peu comme DESU, ça sert à décrire quelque chose, quelque chose qui est. DE MO, pour dire qu'il est aussi, non seulement, c'est un comique, mais c'est aussi, un réalisateur, très célèbre. SANMA TO BI TO TAKESHI WAH, KONO BANGUMI KARA STA, NI SEICHO SHITE IKIMASHITA. OU, SEICHO SURE, aussi, un très bon mot. J'ai, je suis surpris, j'arrive pas à me dire que c'est vraiment du vocabulaire N3, mais bon, c'est clairement du N2. Donc, SANMA TO BI TO TAKESHI, donc, SANMA et BI TO TAKESHI, voilà, KONO BANGUMI KARA, donc, à partir, depuis, cette émission, depuis qu'ils ont fait cette émission, SUTAR, une star, SUTAR NI SEICHO SHITE IKIMASHITA. SEICHO, ça veut dire, c'est la croissance, le fait de grandir, de s'épanouir. SEICHO SURE, ça veut dire, se développer, se grandir, voilà, connaître un développement formidable. SUTAR NI SEICHO SHITE IKIMASHITA. Et là, on a la forme, T-I-KU, qui indique une action qui commence à un certain point de départ et qui ensuite continue. Donc là, l'idée, c'est qu'ils ont, qu'ils sont, ils ont acquis une certaine popularité avec cette émission et puis qu'ensuite, ils ont continué à grandir, ils ont continué à s'épanouir et à devenir de vraies, de vraies stars incroyables. SUTAR NI SEICHO SURE, TELEBI. Donc là, on a l'émission KARAKURI. Alors, KARAKURI, comment tu le traduis ? C'est l'idée de manipuler, même pas de manipuler, de... Oh là là ! Je crois que je vais... Je vais faire un peu... C'est l'idée que c'est un stratagème, une façon de manipuler quelque chose de façon artificielle. Voilà. Un peu comme vous pourriez manipuler une poupée, vous pourriez manipuler une... Une... Vous pourriez manipuler une poupée, vous pourriez manipuler... Voilà. Un décor de théâtre, peut-être quelque chose comme ça. Donc, un peu comme un trick en anglais, quelque chose comme ça. Bon. TOIYUKU, on va surtout regarder. C'est pas grave si on ne comprend pas toutes les nuances du titre, parce que c'est juste le titre de son émission, son autre émission qui l'a démarrée en 92. KUIZU BANGUMI, KUIZU, un quiz. TOIYUKUIZU BANGUMI DE SAMMA WA, donc SAMMA, dans une émission, dans l'émission Karakuri TV qui a commencé en 92, Shikai yo shimashita. Shikai, ça veut dire le maître de cérémonie. Ça va être le modérateur, l'animateur, tout simplement. Voilà. donc, voilà. Shikai. KUIZU, o shimashita. KUIZU, 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 pourquoi c'est un mot qui est un peu drôle pourquoi c'est un mot qui est un peu sympa typiquement pourquoi c'est un mot qui a été utilisé là pour ce pour ce pour cette émission tu vois je suis pas assez dans la culture japonaise pour pour bien le maîtriser sur un natif le dire mieux que moi mais c'est pas donc à l'occasion de n'y aller le tanoshii ban gumi d'attaque à ce qui est bien c'est que là contrairement à l'émission tout à l'heure où il y avait les les parents qui trouvaient que c'était trop débile et qui se plaignait là c'est une émission pour toute la famille kazoku de en famille kazoku de toute la famille ni la règle c'est la forme potentielle 2000 donc la forme potentielle ça veut dire qui peut être mirareru qui peut être vu par toute la famille kazoku de miraruru tanoshii ban gumi tanoshii quelque chose de sympa quelque chose d'agréable de fun quoi ban gumi d'atta no de donc puisque c'est le nom de qui veut dire puisque c'était une émission sympathique qui pouvait être regardé par toute la famille kodomo kara otoshi ori made kodomo kara donc des enfants jusqu'à otoshi ori otoshi ori les vieux les personnes qui ont été visités par les années les personnes chez qui les années ont passé otoshi ori made donc des enfants aux adultes pour toute la famille de 7 à 77 ans takusan no fan o kakutoku shimashita takusan no fan donc de nombreux fans takusan no fan qu'on voulait dire de nombreux quelque chose donc avec rot salut on arrive à la fin mais tu seras là pour le deuxième le deuxième texte d'actu là on a vu un texte n3 il y avait des choses un petit peu coriaces donc takusan no fan et c'est même je dirais quand même ça un petit chouya plus proche du n2 mis à part les bizarres qui nous ont fait sur les kanji on est quand même un petit fin typiquement shikai c'est pas du c'est pas du n3 quoi c'est un pas un mot n3 quoi takusan no fan o kakutoku shimashita kakutoku ça veut dire obtenir récolter oui c'est la récolte beaucoup plus clair avec les kanji kakutoku takusan no fan o kakutoku shimashita donc cette émission à récolter à obtenu à amasser il y a l'idée de gain avec kakutoku c'est que vous amassez quelque chose mes mains ont l'air énorme avec cette webcam ouais franchement shikai c'est pas du n3 quoi donc ah bah oui mais tokatsu c'est sûr si tu regardes par immersion on apprend beaucoup beaucoup de choses donc voilà et on arrive à la fin de ce petit texte donc c'était pas le plus facile si vous êtes encore au n5 n4 ne paniquez pas c'est des petites occasions de découvrir des choses un petit peu plus compliqué voilà même pour du n3 quelqu'un qui vise le n3 va comprendre bien sûr l'essentiel du texte mais quand même deux trois petites choses qui lui passeront peut-être un petit peu voilà le sato et non pas zato que j'ai mal prononcé tout à l'heure je sais pas pourquoi parce que j'aime pas le kanji de l'assassinat qui est là dedans le shikai qu'on avait et puis bien sûr bon les références culturelles vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir mais voilà sain de minsan c'est effectivement c'est effectivement une personnalité de tout premier plan au japon et c'est intéressant que vous sachez qu'il existe même si on n'aura pas à peine vu pas vraiment vu voilà on voit même pas c'est on voit pas ces dents là que note de lapinou voilà voilà voilà